Ok, c'est parti ! Il y a des difficultés également, quand on est une femme dans le monde de travail, beaucoup de discrimination, moi j'ai l'impression que quand on est une femme, il ne faut pas faire mieux qu'un homme, ou alors on va en payer vraiment le prix fort, et femme ou pas femme, voilà, il y a beaucoup à mon sens de discrimination, donc voilà, ça aussi ça plonge les femmes en burn out, parce qu'on peut avoir résisté pendant de très très nombreuses années, et puis il y a un moment où on manque d'énergie, on n'a plus envie, et on a surtout envie de se protéger, tout ça, donc on a tendance justement à s'isoler, voilà, et à se taire, et à éviter de progresser, à éviter de s'exprimer, tout simplement pour éviter, voilà, les confrontations, on va dire, donc je trouve ça regrettable, aujourd'hui on parle d'une société qui est équitable, j'ai envie de dire que je pense pas trop que ce soit équitable, je me rappelle encore mes deux seules CDI, voilà, il y en a un, je me suis quand même fait jeter, parce que j'avais pris un peu de poids après mon retour de vacances, et que je risquais d'être enceinte, donc bref, avec mes 42 kilos tout miné, si j'avais pris un 2 kilos, je pense qu'on aurait pu me le souhaiter, au contraire, donc discrimination, ouais, c'est parfois difficile, et faire valoir ses droits et libertés, c'est un parcours du combattant, en 6 ans, vous pouvez essayer de faire valoir vos droits, vous n'avez que 20, 10% qui sera reconnu, et il va falloir sortir l'argent du portefeuille, et ça aussi, ça peut vous mener en enfer, parce qu'au final, vous pouvez perdre votre logement, vous pouvez tout perdre, et au contraire, ne pas être du tout, du tout défendu, Donc on est vraiment dans un monde où tout paraît conforme, voilà, les élus, le gouvernement, les libertés, les droits, les avocats, normalement tout est là pour nous aider, mais quand vous tirez le rideau, souvent, on s'aperçoit que derrière, il n'en est rien, enfin, pour mon expérience, à moi, et ouais, ça, ça vous plonge dans la précarité, et dans la difficulté, et quand vous êtes dans la difficulté, malheureusement, le système n'est pas non plus là pour vous aider. Donc voilà, voilà d'où vient le burn-out, cette surcharge de travail, malgré un investissement qui était quantitatif, et voilà, le fait que vous vous fassiez jeter comme une vieille chaussette, alors que vous vous êtes investi, et que vous avez essayé d'aider tout le monde. Donc voilà, j'avais juste envie de parler, je vous dis à bientôt, j'espère que pour vous, la vie, elle est plus facile, quand même, voilà, mais après, on agit tous en phase, et je suis peut-être juste dans une mauvaise phase, tout simplement. Allez, y'a pas, à bientôt, gros bisous, prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501